Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les dimanches, nous allons parler de 3-4 crypto-monnaies qui ont eu un comportement un peu différent pendant 7 jours par rapport au marché. On regarde ça sur coinmarketcap.com, je vous le présente souvent. Très utile pour les gens qui démarrent, pour ceux qui sont dans la crypto-monnaie aussi depuis longtemps, très très utile aussi parce qu'on voit beaucoup de choses dessus. Et nous on va regarder sur les 100 premières crypto-monnaies comment ils se sont comportés pendant 7 jours. Voilà, et là vous voyez au 7ème, Bincoin en premier, Ethereum, etc. etc. on connaît. Et 7 premiers jours au milieu et on voit bien donc en pourcentage là le comportement. On voit bien que pendant une semaine ça a été rouge, rouge, rouge. On a un sol à moins 19%, un ADA, combien l'ADA ? 12% pardon. Le Luna 18%, c'est en moins ça. L'Avax 14% en moins, le DOT moins 15%, beaucoup comme ça. Voilà, le Shiba, le Uniu, c'est moins 10%, c'est pas grave. Matic, moins 13%. Donc nous on va parler du NIR, vous le voyez sur mon affiche que je vous ai mis, on va parler du XMR, c'est le Monero. On va parler du NIR, du Mina et du WAV. Le WAV je vous l'ai mis en rouge, pourquoi ? Parce qu'il a perdu 50% en une semaine. Alors qu'il était pas mal en train de monter, etc. Voilà, donc on voit ça tout de suite là, dans quelques secondes. Et en tout cas, le NIR 19ème placé, le 35ème c'est le Monero, le 72ème c'est Mina et 47ème position c'est le WAV. Donc je vais changer de page pour que ça soit plus confortable pour vous. La page sera plus grande, vous verrez pas ma tête, mais ma tête on s'en fout un petit peu là pour l'instant. Tout de suite ! Voilà, voilà, donc vous pouvez retrouver sur internet en cherchant le nom déjà sur coinmarketcap.com. Vous pouvez à chaque fois que vous avez une crypto-monnaie, on va le regarder, je vous ai dit le NIR, voilà, il est ici. Vous cliquez dessus, vous l'enregistrez chez vous si vous voulez. Ah je me suis pas enregistré, c'est pas grave. Et là, vous avez déjà des informations nécessaires à la crypto-monnaie, vous voulez choisir, vous avez les pourcentages que ça a fait. Vous voyez ici les communautés, le chat, vous pouvez regarder différents endroits s'il y a beaucoup de monde dans la communauté ou pas. Si c'est une communauté où il y a trois personnes, laissez tomber votre projet, ça ne servira à rien puisqu'il faut beaucoup de monde pour que ça marche. Et vous trouverez aussi les livres blancs s'il y en a, vous trouverez en tout cas beaucoup d'informations. Et vous voyez en dessous, qu'est-ce que le NIR protocole, donner des prix, voilà, vous aurez des explications comme ça. Moi en gros, je peux vous dire que le NIR protocole, c'est quelque chose qui améliore, qui est fait pour améliorer le débit des transactions, la rapidité des transactions, et rapide et pas trop de frais. Il y a beaucoup de choses d'autres à dire dessus, cherchez-le un petit peu sur le site, faites vos recherches un peu vous-même parce que c'est vous qui allez par la suite investir dans quelque chose. Donc vous devez savoir dans quoi vous investissez. Et moi, je vous le fais voir justement avec des points de repère comme ça, voyez, vous pouvez aller là-dessus, vous notez en haut de mon site, là, vous regardez un petit peu, mais vous trouvez, vous tapez les noms, il y a tout ce qu'on veut. Et vous avez aussi des gens qui vont vous expliquer pendant deux heures ce que c'est que le NIR, tout ça, vous allez le trouver sur YouTube, il y a tout ça. Moi, je survole tout ça, je vous dis, je vous donne des signes comme on dit et si c'est un peu intéressant ou pas, il y a tellement de crypto-monnaies et il y a tellement de monde qui sont sur différents crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre de temps à expliquer 4 heures une crypto, sauf si on a un intérêt quelconque dedans. Moi, tout ce que je vous présente, je n'ai aucun intérêt, c'est gratuit, je ne suis pas payé pour ça ni quoi que ce soit. Donc voilà, je vous mets sur des chemins, c'est vous qui les utilisez. Abonnez-sion, je pense, s'il le faut. Voilà, le Monero, le Monero, c'est ce qu'on va en parler en premier. Enfin, pas en parler, je vais vous faire voir les graphiques, c'est ce que je veux faire à la limite. Ça va être beaucoup plus simple, le Monero, c'est pareil, vous allez trouver toutes les explications si vous allez sur leur site, évidemment, et autre part, vous en trouverez plein. Vous irez voir à quoi ça sert. Ils existent depuis longtemps, 2014, je crois, 2014, il me semble, oui. Et c'est un site qui était très utile, qui voulait parer un peu Bitcoin, pas remplacer Bitcoin du tout, mais faire un peu différemment, parce que sur Bitcoin, on arrive à retrouver toutes les transactions un peu des gens. Et tandis que sur Monero, c'était vraiment pour cacher vraiment les noms des expéditeurs et des destinataires, quoi. C'est fait vraiment dans ce sens-là et ça continue toujours un peu dans ce sens-là. Donc, intéressez-vous, c'est bien, c'est Monero, c'est bien, c'est pas pire qu'autre chose. En tout cas, et le Mina, c'est pareil, vous allez trouver le site Mina, vous allez dessus, vous regardez, ils vont vous proposer plein, 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 plein de choses. Vous l'ouvrez, vous l'ouvrez à droite, à gauche, voilà. Mina a construit la couche de confidentialité et de sécurité pour le WET3, différentes choses comme ça. Donc, regardez tout ça, c'est très, très bien. C'est la chaîne de blocs, ah oui, c'est une chaîne de blocs très, très légère. C'est un peu leur cheval de bataille. Ils pourront faire des nœuds, d'ailleurs, ils pourront faire des nœuds même sur des téléphones, vous voyez. Donc, voilà, ils ont chacun leur avantage et on va passer au WAV, le grand perdant de la semaine, on va dire. Mais c'est pas mauvais, sauf que le pauvre, là, il est tombé dans un peu une galère en ce moment. Je crois que je vous ai mis un site, oui, je vous ai mis CryptoActu qui en parle, qui a fait un bon article là-dessus. Donc, vous pouvez lire ça et puis parce que WAV, effondrement du stablecoin USDN chez lui, il y a eu une grande mèche, on va le voir tout de suite. Tout ça parce qu'il est rentré en manipulation, en accusation, voilà. On va continuer à voir ce qui s'est passé. En tout cas, des gens se sont plaints, enfin, une personne surtout a dit des choses. Donc, vous lisez tout ça, moi, je ne veux pas contenir les WAV sans qu'on ait par la suite des preuves de choses qui ont été annoncées. Ça peut être simplement des gens qui veulent casser les pieds aux autres et sinon, ils développent des contrats d'intelligence, des applications décentralisées, ce qu'on appelle les DAPS. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Je vous ferai une toute petite vidéo très courte pour vous expliquer ce que c'est. Voilà, de là, on va aller voir tout de suite maintenant. On va commencer donc par celui, par le démarrage, comme on dit. Le NIR, puisque je vous ai parlé du NIR en premier, c'était celui qui était classé 19e, 18e, 19e. Ça a un petit peu changé, je crois. Et voilà, donc, quand on regarde le comportement, c'est important. Là, on l'a en jour. Déjà, je voulais voir sur Bitcoin à gauche. Je prends toujours le Bitcoin en référence pour tout, évidemment. Droite, le NIR, le Minard, encore à extrême droite. L'Ethereum à gauche, qui ressemble comme d'habitude toujours au Bitcoin dans l'immédiat, même s'il y a deux, trois petites choses qui changent. En dessous, le Monero et le WAV à droite. Et on voit, si vous regardez tous ces croquis comme ça d'un seul coup, tous ces graphiques d'un seul coup, on voit que le Bitcoin et l'Ethereum, justement, ils se suivent. Je les mets toujours, je les prendrai toujours un peu en parallèle du reste. Le NIR, on voit bien qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Bon, une grande mèche, on est en jour. Chaque bougie est une journée. Donc, on voit bien que la dernière bougie, il est tombé. Mais bon, le Bitcoin était bien descendu aussi. Quoique là, bon, il va se refaire un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Et le Minard, grande bougie aussi, qui tombe. Le Monero, en revanche, bon, il est plutôt en train de grimper, même s'il a une bougie pour l'instant qui est encore rouge, mais la journée n'est pas terminée. Et puis, le WAV, alors le WAV, lui, en revanche, il est bien descendu encore depuis tout à l'heure. Donc, on va les ouvrir chacun à leur tour. Le NIR, qui est en 19ème position, comme je vous ai dit, qui existe depuis 2018. Voilà, si on regarde le graphique, parce que le but, là, c'est de savoir quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On achète ? On n'achète pas ? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille dans cette crypto ou pas ? Les projets sont bons. Les projets sont hyper bons. Tout est bien. Sauf, quel est le problème ? Il s'est bien comporté toute cette semaine, alors que les autres cryptos, voilà, il y en a qui ont souffert énormément, vous avez vu. Eux, déjà, ils se comportent bien. Donc, ça, on l'achète ou on ne l'achète pas, mais on le met sous le coude, en tout cas, en se disant, peut-être qu'il va faire partie des super projets dans l'avenir. C'est déjà un super projet, mais il va en faire partie. Donc, je rentre, je ne rentre pas. On regarde le graphique. Le graphique, si on voit bien, là, on est en semaine maintenant. Je vous l'ai mis en semaine. Voilà, j'ai tiré un Fibonacci dessus. Vous connaissez, je pense, tous. Si vous ne connaissez pas, vous allez l'apprendre rapidement. Je vais le grossir un peu pour qu'on le voit un petit peu mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais agrandir. Voilà. Donc, c'est bien. Alors, il était bien monté. Il est redescendu. Ceux qui l'ont acheté très bas, qui sont là depuis longtemps, j'espère que vous avez pris des profits entre-temps. On doit toujours prendre des profits. Quand c'est monté, vous prenez des profits. Et voilà. Après, vous attendez que ça baisse. Et vous reprenez des profits. Vous rachetez en bas. Comme ça, il va remonter. Vous aurez d'autres profits. Ou tout au moins, on en vend une partie. Il y a plein de techniques. Chacun a fait comme il veut. Voilà. Là, c'était monté jusqu'au... Vous voyez, on est au 20, là. On est au 20, 220. On est au 20, 20, 20, 20. Voilà, 20, 20. Un peu plus. C'est monté à 20,50 euros. 20,50 euros. Et donc, il est redescendu. En revanche, il est bien redescendu, comme beaucoup de cryptos en ce moment, pour quand même remonter. Donc, le chemin est bon. Tout est bon. Le seul problème maintenant, est-ce qu'on doit acheter aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit acheter maintenant ? Moi, je pense qu'il est trop haut pour acheter tout de suite. Alors, puisque là, il devrait... On le voit en jour. Il devrait redescendre un peu. Il devrait... Vous voyez, il est en train de le faire, là. Il va peut-être redescendre un tout petit peu. Les meilleures zones de rachat, quand on a raté un achat d'avant, parce qu'il aurait fallu l'acheter ici, les meilleures zones de rachat, c'est quand même par ici, entre le 0,6 et le 0,5 de Fibo. Vous voyez ? C'est dans ces endroits-là. Donc, normalement, il aurait fallu racheter ici, comme ici. Il était monté. Il est redescendu. Vous avez acheté par ici ou un peu plus bas, même. Pourquoi pas ? Puisqu'il peut le plus, il peut le moins. Et voilà, vous avez racheté ici, ici, et vous êtes reparti à la hausse. C'est très, très bien. Ici, il est redescendu. Arrivez par ici, vous achetez. Vous repartez à la hausse. Là, si vous achetez maintenant, le souci, c'est que vous avez une chance ou une malchance, dans ces cas-là, qui redescendent par ici. Donc, c'est vous qui jugez un peu ce que vous faites ou pas. Maintenant, vous allez me dire, il peut très bien ne jamais redescendre et puis maintenant, aller partir, boum, to the moon. Mais là, vous voyez, je vous ai tracé un parallèle qui est quand même important. Il faut prendre des points de repère évidemment. Et là, il vient de le casser un peu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, on va surveiller ce qu'il va faire. Maintenant, s'il remontait comme ça, il est tout à fait possible qu'il ne revienne pas à rechercher par ici et qu'il aille faire son bonhomme de chemin. Alors, dans ces cas-là, moi, je dis toujours ce qu'on fait dans ces cas-là. On rachète un tout petit peu. On n'achète jamais en grosse quantité d'un seul coup. On achète un petit pourcentage. Vous avez un capital. Vous achetez 10% tout de suite. S'il redescend un peu, vous rachèterez un peu en dessous. Ou alors, on est patient. On attend de voir ce qu'il fait là. Parce que vous avez une chance qu'il redescende un peu par ici quand même pour remonter par la suite. Voilà, je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous le dire à 100%. Donc, il faut justement être prudent et se trouver une technique d'achat. On en parle tout le temps à longueur de temps. Mais il faut se trouver une technique d'achat. Le Monero, le Monero, eh bien, lui, c'est pareil. On le voit en ce moment. Il nous a fait ici quelque chose qui n'est pas trop mal. Les W, ici. Bon, il repart là-haut, à la hausse. Là, il était redescendu un peu. On le voit. Vous avez juste à regarder les schémas. Maintenant, encore une fois. Bon, il est entre les 0,50 et les 0,60. Donc, voilà. Une zone où on peut acheter. Moi, je dis que c'est une zone où on ne peut pas acheter. Vous auriez acheté ici. C'est tant mieux. Vous n'avez pas acheté ici. Vous êtes déjà dépassé. Vous pouvez acheter ici. On n'achète pas tout en une seule fois. Encore une fois. Et là, pareil, tout indique qu'il n'est pas... Ce n'est pas évident qu'il retombe tout de suite. Quoique, 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 quoique. On va regarder ça. Il y a une grande mèche ici. Il y a une grande mèche ici. Donc, il y a une chance qu'il vienne rechercher ici. Moi, je joue beaucoup avec les mèches. Ça me réussit souvent, souvent, souvent. Donc, il y a une grande chance qu'il fasse ça. Et peut-être après, il va peut-être redescendre quand même un petit peu pour aller récupérer un peu. Là, on vient de passer une petite période où c'est comme si on avait un range. On va dire, là, pour moi, là, si je peux le dessiner, ce serait très bien. Voilà. On va dire, il s'est passé ça. Si on grossit un petit peu comme ça. Et là, on l'a cassé. On l'a cassé ici. Donc, on est reparti. Mais on est dans une bougie maintenant. On est en journée. On va le remettre en 4 heures. Voilà. Il est sorti de ce range-là. Il est parti. Mais là, il a une tendance à bien vouloir quand même redescendre. Donc, on surveille tout ça. On apprend à faire toutes ces choses-là. Gentiment, je vous apprends à les faire. C'est très important. Voilà. Donc, moi, quand je vois ça... Quand je vois ça, là, je n'achète pas. Voilà. Je n'achète pas. Moi, parce que si ces gentilles bougies, là, étaient plutôt dans la hausse, en se disant, je pars par là, bon, je me dis, peut-être qu'il ne va jamais redescendre. Parce que, psychologiquement, les gens se disent toujours ça. Nous, c'est facile de dire après aux gens, oui, surtout, n'achetez pas là, attendez que ça redescende beaucoup plus bas. Moi, on m'a dit ça à une époque où j'ai acheté certaines crypto-monnaies. Je suis rentré dedans quand même à l'époque. Je n'ai pas tout mis d'un seul coup. Je suis rentré dedans et puis j'étais bien content parce qu'ils ne sont jamais repartis en arrière. Alors que tout le monde au début me disait, oui, mais demain, c'est fini, ça va s'écrouler de nouveau. Voilà. C'est comme ça. Donc, on fait des choix. On fait tous des choix. Ce qu'il faut, c'est comprendre ces choix. Là, tout de suite, voilà. Il grimpe, mais là, il est dans une tendance un peu baissière. Là, il vient de reprendre une manière de travailler plutôt à la baisse alors qu'il est haussier. Nous sommes tous d'accord. Je le retrace comme ça. Vite fait, je fais tout ça vite fait, mais d'ici, vous voyez, il a rangé ici. Ici, on va dire que, bon, il a eu une mèche immense. On repart juste après la mèche ici. On se fait ça. Hop là. Voilà. Non, ça ne veut pas le faire. Non, ce n'est pas grave. On va refaire quand même. Allez, j'essaie d'aller vite. J'essaie de faire ça vite. Voilà. On est haussier. Mais pendant la hausse, là, il est en train de redescendre. Alors, qui nous dit que soit il arrive par ici, il retape, il remonte. Champion du monde. Il vient dans le rectangle là. Il va nous refaire un peu ça. Et puis, on ne sait pas où il va aller. Mais dans ce rectangle, s'il vient retaper dans le rectangle ici, il va nous faire ça comme chemin. Je vais vous faire voir tout de suite. Imaginons qu'il redescende ici. Là, il redescend là. Eh bien, soit il repartira à la hausse, soit il va ranger un tout petit peu. Mais à un moment donné, il ira soit en haut, soit en bas. Ou soit il va nous faire ça. Et il va venir justement commencer à récupérer en haut. Puisque là, il est bien monté. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des hausses, il y a quand même des baisses. Il y a des hausses, il y a des baisses. Et quand il y a des baisses, il y a toujours des hausses après. Donc, il ne faut jamais désespérer, mes amis, de tout ça. Nous sommes bien d'accord. Mais voilà. Donc là, pour l'instant, il est en train de revenir sur le bas de la parallèle que je viens de tracer. Ou il est en train de revenir sur le bas du rectangle que je viens de tracer. Donc, on attend un peu. On ne fait rien à la seconde tout de suite. Sauf que si vous pensez que vous ratez l'affaire du siècle, que vous n'allez plus dormir de votre vie si vous ne faites pas ça, dans ces cas-là, vous achetez. Mais sur votre capital, encore une fois, vous achetez 5% de votre capital ou des choses comme ça. Comme ça, vous n'avez pas de regrets s'ils décident de faire une petite marche arrière. Voilà. Vous savez, ils sont un peu comme ça, les crypto-monnaies. Ils ne sont pas trop sympas, pas toujours cool avec nous. Voilà. Je vais toutes les mettre en une heure. On va regarder le Mina, le Mina, le Mina, le Mina. Voilà le Mina. Toujours pareil. Je vous ai tracé les Fibo. Et puis, le Mina, tout va bien. Presque. Il était dans une grosse descente. On va la tracer. C'est ce que vous devez faire en premier. Vous voyez, comme le Bitcoin. Il était monté, il remontait. Il est suivi. Il a suivi un petit peu la trace du BTC quand même. Et on est là. Et de là, on a retiré. Voilà. C'est un peu gros ce que je fais, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous allez faire comme ça. Après, quand je travaille, je l'ai fait vraiment très précis. C'est très, très précis si on veut faire dans la journée ou du scalping ou tout ça. Si on le fait comme ça, ce n'est pas grave. Moi, je prends toujours les bougies. Toujours, toujours, toujours le haut des bougies. Voilà. Et je prends le bas des bougies. Après, on pouvait la tracer un peu différemment parce qu'on pouvait l'amener un peu plus près. Mais ce n'est pas grave. Là, au moins, quand vous êtes ici, quand ça reperçait ici, on savait qu'on montait. Il y avait des trades à acheter où on pouvait acheter justement cette crypto pour monter. Et donc, le MINA, comme je vous ai dit, c'est bien. Une petite blockchain légère, comme on appelle ça, qui va travailler aussi, qui va faire des nœuds sur des choses moins compliquées que le Bitcoin. Il faut des grosses, grosses, grosses structures. Donc, voilà. Ça a l'air d'avancer un peu. On va voir ça par la suite. Mais encore une fois, si je dois acheter, on est dans une zone qui n'est pas mauvaise. Zone de rachat qui n'est pas mauvaise. Vous auriez acheté ici, c'était très bien. Vous achetez ici, ce n'est pas encore pire. Quand vous allez arriver par ici, ça commence à être mauvais. Et si vous rachetez ici, c'est hyper mauvais parce qu'il peut revenir ici. Enfin, en revanche, on va voir encore une fois. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah ben si. Voilà, je l'ai fait. C'est bien. Super. Eh bien, on voit bien que j'ai grossi un peu. Oh là là. J'ai grossi tout ça. Je reviens vite fait dessus. Voilà. On voit qu'on est en train de descendre. Nous sommes en journée. Une journée, deux journées, trois journées. Une journée où il est bien redescendu. Une autre journée là où il s'est tâté. Vous voyez, on est revenu un peu au milieu. Là, il aurait très bien pu repartir à la hausse. Eh bien non, il est reparti vers le bas. Donc, ce n'est pas bon signe. Et dans les médias, j'aurais tendance à dire qu'il veut redescendre. Si on le voit en quatre heures, voilà, il continue à descendre. Donc là, pareil, vous vous tracez une chose comme ça très rapidement. Vous êtes en descente. Quand il va arriver par ici, eh bien soit il va percer là, soit il va aller grimper là-haut. On va le voir. Mais pour l'instant, il est dans une zone de baisse. Et le problème, c'est que s'il remontait légèrement par là, il peut très bien revenir, recourir dans sa zone de baisse et aller chercher plus bas. Et maintenant, il peut venir là, il peut descendre là. Et là, on ne s'énerve pas trop parce qu'il peut très bien revenir là et repartir après. C'est le marché qui va décider. C'est les news qui vont décider ou quoi que ce soit. Et en parlant de news, on va parler du Wav parce que lui, le pauvre, là, il était. Vous voyez, c'était pas mal, quoi. On va le voir en week-end. En week-end. En week-end. En semaine, excusez-moi. Et je ne sais pas si c'est le rhume ou si c'est mon cerveau. Je crois que c'est mon cerveau. C'est le problème. Depuis le temps que je m'occupe de tout ça. Et donc là, on a bien vu, on est dans une hausse. Boum, boum, boum. On est monté sans problème. Ça ne se discute pas. On a fait les pointes. On est redescendu. On est remonté. On est redescendu. Comme je vous dis, si vous aviez acheté ici, si vous étiez rentré dedans ici, vous êtes arrivé ici. J'espère que vous avez pris des profits. Ou déjà, quand c'est monté comme ça, prenez des profits par rapport, si vous avez déjà fait une grosse partie, prenez un peu de profit. Il faut toujours prendre des profits. Toujours, toujours, toujours. Ou alors, vous travaillez sur plusieurs cryptos. Il y en a que vous laissez de côté. Vous n'y toucherez jamais. D'accord ? Et puis d'autres sur lesquels vous allez prendre des profits. Vous allez travailler un peu avec. Prendre des profits. Vous allez en racheter plus bas, etc. Tous les systèmes peuvent être bons. Mais ce qu'il faut, c'est que si vous achetez et que vous laissez pendant 2 ans, 3 ans sans y toucher, il ne faut pas stresser tous les matins en vous réveillant. Parce que là, il est monté jusqu'ici. Déjà là, vous avez fait une mini crise cardiaque. Il est grimpé là et d'un seul coup, boum, il est tombé comme ça. Et là, vous mourrez. Vous voyez ça. Vous montez là jusqu'ici. Vous montez à 64 dollars. 63 et quelques dollars. Et d'un seul coup, boum, vous voyez la catastrophe. Il est redescendu à 26. Ça, c'est dur. Et là, il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce, justement. Je ne sais plus si je ne vous l'ai pas mis quelque part. Non, je ne vous l'ai pas mis quelque part. Ce n'est pas grave. Vous allez chercher. Il y a une annonce. Il y a des gens qui se sont un peu bagarrés. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. qui se sont un peu bagarrés. Ils disent du mal. Oui, c'est ça. Je vous l'ai fait voir juste avant. C'est le rhume. C'est vraiment le rhume. Et les cachets que je prends qui m'endortent un peu le cerveau. Mais vous... Donc, il y a une bagarre. 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 Ça va leur passer. Je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit. Si, si. Voilà. Sur Crypto Actu qui vous en parle. Donc, vous allez voir ça. Et donc, les annonces. Vous voyez que les annonces, c'est quelque chose de très, très important quand même. Puisque là, bonne, mauvaise annonce. On ne sait pas. Mais en tout cas, le truc est tombé. Ça, ce n'était pas prévu en revanche. Puisque lui, il ne se débrouillait pas trop mal quand même. Et d'un seul coup, mauvaise nouvelle. Une attaque. Une mauvaise attaque. Ou un bon renseignement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, boum. C'est tombé. C'est tombé. Et ça a fait dur quand même pour ceux qui sont montés. Alors là, il y a peut-être aussi des gens. Quand il est monté, monté, monté. Il y en a toujours qui, en cours de route, prennent un achat. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent. Oh là là, je vais rater quelque chose. Donc, ils achètent. Alors, ceux qui ont acheté à ce niveau-là. Eh bien là, ils sont déjà redescendus tout de suite. Sans faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, quand on grimpe comme ça, on n'achète pas. On attend que ça se stabilise. Et après, on voit. Soit ça. Parce que ce qu'on perdra, ça ne sera pas énorme. Mais on évite la catastrophe. D'accord ? Donc, voilà. Ce que je pouvais dire. C'est des crypto-monnaies qui ne sont pas mauvaises. On va continuer d'en suivre comme ça. Certaines, on fera les bilans de temps en temps. Pour voir un peu ce qui s'est passé. Je les mettrai de côté pour conserver un peu. Pour voir un peu si le destin de ces entreprises. Qui, à mon avis, dans les 50 premières entreprises. Et dans les 100 premières entreprises. On a des entreprises qui vont exploser dans le temps. Qui vont vraiment exploser. Et surtout, peut-être, ceux qui sont dans les 20 premières. Peuvent vraiment, vraiment bien avancer. Mais, encore une fois. Ça va dépendre des gens qui les gèrent. S'il peut tout y avoir dans le monde. Un qui se tire avec la caisse. L'autre qui se fâche avec quelqu'un. L'autre qui prend la femme de l'autre. Enfin, vous voyez. Dans la vie, je dis ça. C'est un peu pour rigoler. Parce qu'en réalité, sur 100% de problèmes. Il y a 50% de problèmes qu'on peut gérer dans la vie. Et 50% de problèmes qui nous arrivent de ne sais pas où. Et qu'on ne peut pas gérer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent mes amis. Voilà, bon, je vous revois. Je vais vous revoir. D'ailleurs, oui, j'étais en train de vous parler comme si je vous voyais d'ailleurs. Et voilà. Donc, il faut être prudent. C'est ce que je viens de vous raconter. Je viens de vous dire en bégayant un peu. Parce que vraiment, je voulais à tout prix commencer à faire ce genre de vidéo là le dimanche. Mais là, je n'étais pas en forme extraordinaire. Mais voilà. Voilà, à bientôt. On arrête cette vidéo. On va en parler tous les dimanches. Sinon, tous les jours, vous me retrouvez donc sur Twitch le soir. Ou Twitter le matin très tôt. Et sinon, en vidéo YouTube, je vous parle tous les jours un peu de la crypto. Je vous donne des infos, des bonnes, des mauvaises. Mais on parle de notre univers, mes amis. Voilà, à bientôt. Très content que vous me suiviez. Un pouce. Vous mettez des commentaires, demandez-moi des cryptos à parler, des projets à parler. Ce sera avec grand, grand, grand plaisir que je le ferai. Et on peut se retrouver sur Twitch le soir si vous le désirez. À bientôt.